Mes chers élèves, je vais vous expliquer aujourd'hui comment vous connecter sur Edmodo et faire le questionnaire, le quiz. Allez-y dans votre navigateur web Google Chrome, Mozilla Firefox ou Internet Explorer, dans la barre d'adresse, tapez edmodo.com et là, ce n'est plus la peine de faire à chaque fois I'm Student. Cette passe, ça, c'est fini. C'est juste pour créer votre compte. Maintenant, on va directement à la barre connexion et vous allez entrer votre user et votre mot de passe. Connectez-vous. Là, vous voyez votre page d'accueil Edmodo. Si vous voyez trop d'informations sur votre Edmodo, vous êtes perdu, vous ne trouvez pas mes devoirs ou mes leçons, je vous conseille d'aller sur « Filtrer des publications par » pour retrouver exactement ce dont vous avez besoin. On va cliquer. Regardez bien. Là, si vous cliquez sur « Enseignants » ou « Teacher » en anglais, vous allez voir juste ce que je vous ai envoyé comme leçons et travaux. Si vous cliquez sur « Devoirs », vous allez voir vos devoirs. Là, on va cliquer sur « Questionnaire » pour trouver nos questionnaires. Voilà. Là, vous voyez le questionnaire que j'ai envoyé, « Objet technique et naturel ». Cliquez sur le bouton « Compléter le questionnaire ». Remarquez bien qu'ici, vous avez un temps limite pour le questionnaire qui est de une heure, ce qui est suffisamment grand. Donc, pour commencer votre questionnaire, je vous conseille de le faire en une seule fois parce que si vous sortez sans le finir, il sera annulé. Là, votre questionnaire. La question est « Compléter le texte ci-dessous » par les mots suivants. On a cette série de mots qu'on va entrer dans ces cases vides. Vous pouvez entrer en copiant, collant le mot avec « Control-C », « Control-V », ou bien en le tapant directement avec le clavier. Bon, là, ce que je suis en train de faire, c'est juste un exemple. Ce n'est pas juste. Remarquez bien au haut, ici, le chronomètre qui affiche le temps restant. Donc, là, en finissant votre travail, cliquez sur « Envoyer le questionnaire ». Une petite fenêtre s'affiche. Elle vous dit « Est-ce que vous voulez interrompre ce questionnaire ? » c'est-à-dire l'arrêter. Au cas où vous avez fait une erreur, il vous reste des cases à remplir. Cliquez sur « Review » pour refaire. Sinon, si vous êtes sûr de l'avoir fini, cliquez sur « Soumettre ». Et là, je reçois automatiquement votre questionnaire. Bonne chance.